Je ne vais pas refaire un grand merci à Willy de m'avoir appelé et de m'avoir laissé cette dure de tâche sans consigne. Donc moi j'ai appelé les petits camarades en début de semaine et je leur ai dit comment j'imaginais que cela devait se dérouler. Et puis hier soir on a une discussion avec Pierre et je comprends qu'on n'a pas compris la même chose. Donc j'ai révisé, j'ai pris des marges de manœuvre situationnelle en cours de route. J'ai essayé d'être à la croisée des chemins de ce qu'on nous demandait et à l'un et à l'autre. Peut-être pour resituer, je suis ergonome, je suis consultante et j'accompagne un peu aussi des étudiants en master dans leur premier pas dans l'intervention. Et donc cette question du travail des managers en lien avec la prévention des TMS, elle m'a amenée à me poser trois questions. Première question, c'est que j'ai le sentiment que finalement la place des managers dans nos modèles historiques, elle n'est pas tout à fait positionnée comme on l'a entendu là aujourd'hui à travers les différentes communications. puisque nos modèles sont plutôt centrés sur l'analyse du travail des, entre guillemets, opérateurs-travailleurs et non pas sur ceux qui les coordonnent, les dirigent, sont prescripteurs. Donc déjà c'était une première question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce travail des managers alors que nos modèles ne sont pas tout à fait construits de cette manière-là et ce n'est pas tout à fait comme ça quand on a commencé à faire de l'intervention qu'on nous a vendu l'analyse du travail. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'effectivement on a souvent l'impression que finalement même si on n'arrête pas de se convaincre du contraire, c'est que les managers ne sont pas des travailleurs comme les autres. Ce qui pose la question aussi du coup de leurs caractéristiques, de leur activité. Alors Aude t'en a parlé un petit peu ce matin, tout à l'heure. et finalement avec une très très forte invisibilité de leur activité qui est multitématique, multidirigée avec des acteurs internes, externes qui dépassent largement le cadre de leur service et qui est aussi à la croisée d'exigences de l'entreprise qui leur descendent dessus et de leurs équipes qui leur remontent et ils doivent finalement arriver à faire quelque chose de tout ça. Donc travail des managers, déjà question pas évidente. Dans notre pratique, en tant que consultant, on est de plus en plus sollicité sur ces questions. Mais pour tout vous dire, pas du tout en lien avec des questions de TMS. Donc deuxième problème quand tu me demandes d'intervenir sur le sujet, je me dis bon bah comment je vais faire le lien avec ma propre pratique. et puis finalement je me suis dit, bah en vous écoutant, ce qui fait lien c'est que, quels que soient les sujets, c'est finalement en quoi les managers sont des acteurs de prévention, que ça soit sur les TMS, les risques psychosociaux ou tout autre sujet, que la question se pose pas tout à fait de la même manière quand on intervient dans le cadre de conduite de projet ou sur des interventions de type diagnostique. Et j'ai envie de dire, encore pire dans mon propre cas, dans le cadre d'expertise à la demande des CSE, dans un cadre encore plus contraint. Et dans ces différents cadres, quelle est la place qu'on peut laisser pour investiguer finalement l'activité des managers ? Très honnêtement, j'ai pas la réponse, même si vous en avez donné des bribes, en tout cas de choses à aller voir. Ce qui réunit pour moi les trois interventions, c'est que vous avez chacun identifié, alors pas avec la même terminologie, pas avec le même angle, mais finalement des éléments qui pourraient nous aider à aller chercher ce qui se joue dans l'activité des managers en lien avec la prévention. Alors, Aude, t'as plutôt parlé d'aller investiguer les marges de manœuvre, alors situationnelles dans un premier temps, mais pour remonter plus haut ensuite. Que t'as évoqué ce qui se joue à un niveau individuel pour le manager et sur un autre volet collectif. Et ça, ça fait partie des points que j'aimerais bien mettre en discussion avec vous. Finalement, les marges de manœuvre collectives des managers qui se construisent avec leur père manager, mais aussi avec leur équipe. C'est ce que Karine, tu sous-entendais là, tout à l'heure, dans ce que chaque manager fait pour son équipe. Vous avez plutôt vous parlé de lignes manageables. Donc finalement, qu'est-ce que le manager poursuit par rapport à sa propre activité pour que ça fonctionne et que de fait son outil de production fonctionne et pour que ses équipes aussi soient bien. Ce qui implique, et vous l'avez un petit peu souligné, aussi de déconstruire un certain nombre d'idées préconçues sur des modèles industriels, voire des modèles manageriaux. et donc d'avoir les arguments pour pouvoir le faire. Et enfin, un dernier point que je trouve aussi assez éclairant dans notre pratique, c'est comment on fait à travers l'activité des managers valoriser finalement tout ce qu'ils mettent en place qui contribue à la prévention, mais qui n'est pas qualifié comme tel dans l'entreprise, qui n'est pas valorisé comme tel dans l'entreprise et qui du coup est invisible. Alors que pourtant, ça fait partie intégralement des missions et certainement du sens aussi qu'ils trouvent dans leur activité managériale. Avec le risque que ça représente de mettre tout ça à jour. Donc, si vous voulez bien, j'aimerais bien peut-être vous entendre sur la dimension de l'activité collective du manager et ce que c'est des choses que vous avez réussi à attraper. Et puis, un deuxième sujet, si on a le temps, ça serait la question de... Moi, je suis consultante, je dois intervenir, je dois faire une aide de mission, une propale. j'ai deux mois pour intervenir. Comment je justifie auprès de mon demandeur qu'il faut que j'aille plutôt aller voir l'activité du manager que plutôt l'activité de ceux qui emballent les barquettes pour traiter de la question des TMS ? Voilà. Oui, moi, je voudrais juste réagir sur la dimension collective. Ce que j'ai juste envie de préciser, c'est que je pense que cette dimension collective du travail, de l'activité du manager, déjà, je crois qu'elle se construit aussi avec les opérateurs. Je crois pas que ça soit... Je pense qu'il faut l'envisager avec le lien avec les opérateurs parce que sur l'usine d'emboutillage que je vous parlais juste avant, on voit bien que suivant le style de management, ils peuvent essayer de rendre une équipe plus ou moins autonome qui vienne s'entraider. C'est ce qui se passe là pour pallier les dysfonctionnements de l'automatisme rêvé sur la ligne puisqu'il y a plein de régulations collectives qui permettent de pallier les dysfonctionnements de la ligne. Et c'est souhaité, affiché par les managers. Et donc, je trouve qu'il y a aussi un style de management qui se fait en lien avec une proximité avec les opérateurs. Et je crois que déjà, la dimension collective doit s'envisager pas sur la ligne horizontale ou un plus un plus d'écart ou des directs. Je crois qu'en tout cas, sur la proximité avec les opérateurs. Et le deuxième point que je voulais dire aussi, c'est là où c'est compliqué. Peut-être que je l'ai vu un peu plus dans l'abattoir. C'est que ça a à voir avec, si on distingue le travail collectif du collectif de travail, ça a à voir avec le turnover des cadres. Et là, c'est difficile pour eux. Et je l'ai vu aussi beaucoup à la mairie. l'instabilité des encadrants, les gens qui sautent de tous les niveaux. Ça n'a pas très bien fini à la mairie parce que finalement, le directeur de la direction générale des services techniques est parti. Et si ce levier-là n'est plus là, il y a tout qui saute, il faut tout reconstruire. Et donc, je crois que dans le collectif, il peut y avoir du travail collectif pour distinguer les deux, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent en réunion, ils doivent collaborer entre eux, faire des trucs, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un collectif de cadres ou de managers, je ne sais pas à quel niveau. Et je crois que là, par contre, les conditions de travail dégradent les collectifs de cadres avec les mouvements. Et là, je pense que, voilà, je crois que ce n'est pas... Mais quand il y a, c'est comme pour les opérateurs, j'ai envie de dire. Quand on dit que c'est des travailleurs comme les autres, je suis sûre que dès qu'il y a du collectif, ça aide au travail des management. Peut-être qu'il y a une spécificité quand même, mais... Je ne sais pas si vous réagissez sur quelque chose. La question n'est pas très simple. Sur comment on intègre dans la proposition l'analyse du travail des managers, c'est ça ? Si je reformule. Je mouline, là, je n'ai pas trop écouté Karine, je mouline, je n'arrive pas trop à avoir de réponse. La question que je me suis posée, du coup, à chaud, c'est est-ce qu'on a besoin de le faire ? Est-ce que c'est une nécessité de l'afficher ? Est-ce que c'est plus efficace quand on l'a affiché ? Je ne suis pas certain. Moi, j'ai le sentiment quand même que c'est un sujet qui semble un peu loin des préoccupations un peu de base de nos interlocuteurs quand ils ont une demande. Ça peut être plus effrayant qu'autre chose. Et puis, pour nous, dans l'intervention, si le premier jour, on s'organise, on va plutôt proposer des entretiens, et ça se sent très très vite. La question du manager, du point de vue des équipes, c'est un truc qui saute aux yeux en intervention. Il suffit, nous, on aime bien poser la question, si vous avez une baguette magique, vous changez quoi aux opérateurs ? Même votre manager, vous avez le droit ? Il vous répond oui ou non. Changement manager. Vous savez très vite identifier ça. Et je trouve que c'est assez simple de proposer des évolutions de l'intervention. Alors, il y a des termes maintenant, il y a des chercheurs qui donnent des noms aux évolutions des interventions. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais dès qu'on sent que le sujet est là, en fait, c'est assez facile de tordre dans l'intervention et de retourner sur ce sujet. Alors qu'a priori, c'est un peu moins acceptable, je pense. En tout cas, dans le temps court du conseil. C'est-à-dire la rencontre qui ne dure pas très longtemps, la propale qui doit sortir assez vite. Voilà. Je n'ai pas trop d'autres idées, désolé. C'était pour compléter ce qu'Éric disait. C'est vrai qu'on se rend compte, en tout cas à titre personnel, que la proposition d'intervention évolue peu, alors que notre pratique a évolué de façon considérable. Si je vois les 15 années à peu près de pratique, j'ai tendance à reproduire quelque part une même proposition d'intervention, mais les conditions d'intervention ne sont plus du tout les mêmes. C'est assez déstabilisant, d'ailleurs, parce qu'on en parlait d'ailleurs. C'est qu'on voit très vite, en fait, que dès cette rédaction, cette proposition d'intervention-là, on sait qu'on va être en décalage. Et on sait quand on a... Mais on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas commencé à voir les gens. Mais dès qu'on a commencé à rencontrer les managers, on sait très vite ce qu'on a fait, la proposition qu'on a vendue. Il va falloir venir la renégocier. Et puis il va falloir... Voilà. C'est en discutant avec vous que je me rends compte qu'en fait, on a un gros décalage quand même entre la rédaction de cette proposition d'intervention, les premiers échanges qu'on a avec l'entreprise, et au final, ce qu'on fait réellement et concrètement sur le terrain et les premiers indicateurs qu'on a très vite quand on rencontre les managers. Oui, sur la question, je rebondis sur ce qu'a dit Karine, sur le fait que le travail collectif soit une ressource pour les encadrants. Oui, moi, j'en suis persuadée. Dans l'étude qu'on a fait, quand les ressources organisationnelles sont faibles, on se rend compte qu'une des sources potentielles d'élargissement de ces actions par l'encadrant, c'est la dimension collective. Et quand l'encadrant, il fait en sorte que les gens deviennent de plus en plus polyvalents, qu'ils développent d'autres manières de faire, c'est aussi une manière pour lui de gérer ses propres difficultés. On a parlé des techniques de découpe tout à l'heure, mais quand il y a des absences, quand il y a des retards, le fait d'avoir des opérateurs polyvalents qui peuvent passer d'un poste à un autre, c'est une ressource. Et sur un des deux encadrants, il y a un des encadrants qui travaille aussi cet aspect-là. Donc, en fait, on est vraiment... Moi, dans l'étude que j'ai évoquée tout à l'heure, je trouve que cette dimension collective, c'est presque celle qu'il investit le plus dans un contexte où les marges de manœuvre antécédentes, elles sont très contraintes. Après, moi, cette dimension collective, je l'ai observée à différents niveaux. Donc, effectivement, au niveau des opérateurs, au niveau d'encadrants de même niveau hiérarchique, mais pour des régulations différentes, en fait, pour la régulation de situation critique, très différente. Après, juste pour rebondir sur ce que tu évoquais aussi tout à l'heure, Karine, sur le travail de prévention, je suis absolument d'accord sur le fait qu'ils font beaucoup de prévention qui n'est pas estampillée comme telle. Et pour moi, le travail, justement, de gestion des difficultés quotidiennes, c'est un travail de régulation qui n'est pas estampillé, qui n'est pas reconnu et qui mérite peut-être sous condition d'être plus en visibilité. Oui, je commence. Alain Piède, je suis ergonomé européen au ministère du Emploi et du Travail en Belgique. Juste une petite remarque ou question très courte. Est-ce que ce n'est pas plus facile d'impliquer les managers quand on parle des risques pico-sociaux, quand on parle de TMS ? Étant donné que les travailleurs sont exposés au TMS, c'est eux qui sont sur la chaîne de production, c'est eux qui sont exposés à des répétitions des gestes. Tandis que les managers, ils sont fatigués, épuisés. Et donc nous, on a fait des séminaires au ministère pour un peu parler aux managers de l'impact de leur management sur la santé ou les souffrances de leurs travailleurs. Ils sont tous venus pour leur propre souffrance à eux et pas pour la souffrance de leurs travailleurs. Je pense que si on intervient sur leurs souffrances, les risques auxquels ils sont exposés directement, peut-être qu'on peut gagner quelque chose. Patrick Sagory, Ergo Prévention, Bordeaux. Deux remarques, commentaires. Je crois que quand on parle du travail des managers et du rôle des managers en prévention, c'est important de différencier les managers de prévention de proximité des autres. J'étais encore hier à l'occasion d'une expertise en entretien dans une grande entreprise de télécommunication et où quand on questionne comment ça fonctionne et comment vous arrivez à faire remonter les difficultés que vous pouvez rencontrer, unanimement, ils disent oui, avec le N plus 1, il n'y a aucun problème. Ils remontent. Par contre, il n'y a rien qui descend. Je crois que c'est important de différencier les managers, les N plus 1, des autres, même si ce n'est pas aussi catégorique que ça. Et le deuxième point par rapport à ton intervention, Karine, je crois que en matière, j'ai envie de dire toutes les questions de... Ça renvoie à la manière dont on considère qui est détenteur et responsable en charge de la prévention. Est-ce qu'on considère que c'est l'affaire de spécialistes au risque d'un fonctionnement en silo qui a été évoqué par plusieurs d'entre vous ou est-ce qu'on considère que c'est d'abord l'affaire de la ligne managériale et que les spécialistes que nous sommes, ergonomes, préventeurs, dans le champ, du côté de la santé au travail, sont des ressources pour ces acteurs de la ligne managériale. Et ça change beaucoup de choses. Et auquel cas, la question de la mise en danger éventuelle en révélance qu'ils font au quotidien n'est plus un problème puisque si on considère que ça fait partie de leur job. Et moi, je sais que j'accompagne aujourd'hui un certain nombre de services à la personne en région Nouvelle-Aquitaine où il y a un programme prioritaire. On a des services qui partent quasiment de zéro en matière de prévention. Enfin, ils partent de très, très loin en tous les cas. Et j'en suis aujourd'hui à passer d'abord beaucoup de temps avec les équipes dirigeantes qui sont très restreintes et pour les convaincre, enfin, ou les faire réfléchir en tous les cas et les faire travailler sur les attendus en matière de prévention au niveau de chacun des interlocuteurs de leur ligne managériale, les responsables de secteur, les chargés de clientèle, les référentes au niveau administratif, etc. Je crois que là, il y a une marge importante pour faire progresser la prévention. Alors, on va essayer de faire très synthétique. À la première question, on était assez d'accord pour se dire qu'il n'y a pas de différence parce que les TMS, en fait, ça crée des sacrés problèmes de gestion pour les managers. Les RPS aussi. Donc, dans tous les cas, ils sont le réceptacle de tout ça. Après, à des niveaux hiérarchiques différents. Donc, on ne constate pas. En tout cas, dans la pratique, particulièrement d'écart. Pour la question B, réponse B, je pense qu'effectivement, c'est le manager qui est au centre de la prévention et pas l'inverse. Ce n'est pas les spécialistes qui la font avancer par rapport à la proposition de Karine sur l'histoire de la sécurité, enfin, de la prévention qui est réglée, qui descend avec les fiches de remontée, etc. Soit il ne se passe rien parce qu'on n'a pas de moyens d'action et c'est mort dans l'œuf. Soit on donne des moyens d'action et en fait, on se retrouve avec des piles comme ça et donc par la porte ou par la fenêtre, à un moment, le système déborde. Donc, tant qu'il est géré comme ça, en fait, il est dysfonctionnel. Donc voilà, deux éléments de réponse. J'ai un petit exemple qui me vient là en écoutant ta réponse sur le fait que ce soit le manager, c'était bien la préoccupation de l'entreprise et tout à chaque fois qui tient, c'est ce qui crée leur problème. C'est-à-dire que moi, quand j'arrivais, des fois, pour faire même les entretiens au départ, on faisait le diagnostic dans chaque service de la DGST, un diagnostic sur la prévention comme elle est organisée, qui la tient, comment elle amène, c'est à chaque fois vous venez nous aider à faire le décomment unique, que vous venez nous aider à faire. Et donc, ils cherchent de la ressource par rapport à ça parce qu'ils sont... Et ce que je voulais juste dire, l'exemple, ça, ça m'avait aussi très marquée, c'est qu'il y avait dans une direction de la DGST, il y avait un chef d'équipe avec son supérieur qui avait fait eux-mêmes leur propre document unique. Super opérant, modèle opérant pour eux, très opérant. Ils ont recruté des préventeurs, ils sont arrivés avec leur document unique, avec leur outil et leur forme qui fait 30 ou 40 pas, et ils ont obligé tout le monde à utiliser ce document unique. Voyez le sens là ? Et du coup, ils disent, c'est même plus opérant, il y a la piqûre de moustique dedans, qui ne concerne pas... Non, mais je caricature à peine. Et ça, ça les avait marqués. Du coup, quand ils voient des préventeurs ou des ergonomes qui arrivent, ils vont dire, c'est pas mon métier, c'est le leur. C'est à eux de faire ça. Et tu vois... alors qu'il n'y a pas cette volonté du côté de la prévention. Ils sont persuadés qu'ils veulent... Je veux dire, il y a des gens très compétents, bons professionnels. Mais je ne sais pas comment on peut arriver à faire ça. Mais cet exemple du document unique, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir laissé le document unique qui est efficace, qu'ils ont construit eux-mêmes ? Et là, il y a des chefs qui font ce qu'on a envie. Ce que tu dis, c'est que ça soit à eux de partir. Et on leur a imposé un document unique parce qu'il y a des gens qui sont formés et qui ont l'outil et qui savent et qui ont l'expertise du truc. Et on impose l'outil de l'expert. Dans les systèmes de prévention réglée, c'est même parfois une occasion pour les managers de se désengager de leurs responsabilités sur leurs équipes. Voilà. Il est parti, c'est trop tard. Non, non, je voulais juste rebondir sur le positionnement, enfin, notre positionnement en tant qu'aragonome. Notamment, on parlait des managers. Pour moi, les régulations collectives qu'il y a, on peut les avoir quand on fait des groupes de travail entre opérateurs, etc. On peut les avoir entre managers quand on fait des groupes de travail entre managers. Et on le retrouve en fait à tous les niveaux. On a tous un N plus 1. D'ailleurs, je me suis posé la question à quel moment ça s'arrête. Parce qu'on arrive, on a la chance d'arriver dans certains groupes agroalimentaires à participer même à des séminaires avec des comités de direction, avec les gens qui décident. Je parlais tout à l'heure de la difficulté à pouvoir être là au bon moment sur les investissements. On arrive souvent deux ans ou trois ans et quand c'est quasi trop tard. Et on a la chance de pouvoir faire ça. Et je me rends compte en fait qu'à tous les niveaux ils ont les mêmes difficultés et pas les mêmes enjeux, pas les mêmes portefeuilles, etc. de projets. Mais on rencontre, nous nous voyons aussi des directeurs qui pleurent dans nos bureaux parce qu'ils ont de la difficulté à pouvoir avoir les marches de manœuvre suffisantes pour pouvoir les donner en cascade aux différents acteurs. Et puis à un niveau supérieur, c'est exactement la même chose. Et du coup, ce que je trouve chouette en tout cas en tant qu'ergonome, c'est de pouvoir réussir à intervenir sur l'ensemble de ces échelons-là en partant du travail réel, de mettre sa blouse, de faire des boîtes avec les opératrices et d'aller aussi sur des événements comme ça où on peut discuter des propres marges de manœuvre et des difficultés des directions de sites industriels agroalimentaires qui ont leurs propres difficultés à mettre en place tout ça. Et voilà, c'était juste pour partager ça. Pour nous, les managers sont à tous les niveaux et les régulations collectives sont à faire à tous les niveaux. Juste pour conclure, je suis absolument d'accord avec ça et pour rebondir aussi sur le premier aspect de votre question sur le fait que le N plus 1 ce n'était pas le N plus 2 ce n'était pas le N plus 3. Je crois effectivement que derrière le terme de manager on mélange tout et qu'il y a une vraie nécessité à s'intéresser à qui on parle exactement et à les penser de manière précise. On conclue là-dessus. On y aura le micro ? Un saludo. Au revoir. Au revoir.